surprise surprise bonjour ici Thierry agriculteur d'aujourd'hui alors je me trouve avec David donc de la chaîne agricole bonjour David salut Thierry alors comme promis on fait un tour du deuxième corps de ferme on avait déjà fait vu une petite partie dans les semis qu'on avait fait ensemble tout à l'heure alors est ce que tu peux même faire j'allais dire faire faire un tour de la ferme et puis montrer un petit peu ton matériel tes bâtiments voilà principalement on va faire un petit tour voilà on a des vieux bâtiments dans lesquels on stocke du petit matériel des pièces de rechange donc voilà des vieux bâtiments fait de pierre anciens super beau oui voilà on est voilà elle demande un petit peu être rénové un peu piqueté puis mettre un petit peu de dans lui ça a son charme je trouve voilà détruire là on a un hangar métallique il y a une vingtaine d'années d'accord alors qu'est ce que tu as comme matériel dedans alors donc là tu vois la batteuse ouais un petit peu sur ta gauche la batteuse qui est 1992 une ancienne donc axial 1680 elle va récolter toutes nos cultures du colza du blé de l'orge du maïs avec les becqueilleurs du colza du tournesol d'accord et c'est celle qu'on voit dans toutes les vidéos oui spécialement tout le temps celle là et puis on a le petit valet de ferme là le petit tracteur de 55 chevaux alors lui avec la petite hydrofourche qui va bien c'est bien pratique pour faire je suppose tous les petits travaux oui tout 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 ce qui peut nous passer par la tête déplacer un tas de terre déplacer des pierres qui peuvent gêner au milieu des champs on a tout le besoin d'un petit matériel on voit là d'un petit godet à l'avant pour pour dépanner vraiment ça c'est d'une utilité incontournable incontournable c'est ça ok alors qu'est ce qu'on a à côté de ce petit bâtiment là là une plateforme de lavage et plateforme où où le pulvérisateur va être nettoyé il va y avoir un système aussi de traitement des eaux usées à cet endroit là tu es en train de modifier là non les modifications ont déjà été apportées non je suis en train de nettoyer un petit peu ça prend la terre voilà tu as un système de décantation et de sédimentation donc là je suis en train de sortir tout ça et je vais avoir besoin du petit tracteur justement pour d'accord pour sortir le système d'écoulement alors oui voilà là tu as un système de ta différentes différentes canalisations où tu vas diriger si c'est de l'eau de pluie ou de l'eau de lavage des matériels ou si c'est des eaux de nettoyage du pulvérisateur tu vas diriger et traiter différemment voilà ça c'est le phytobac que tu peux construire toi-même c'est le seul équipement de traitement des eaux de pulvérisateur que tu peux construire toi-même donc par un système de et entretenir aussi régulièrement alors le phytobac il est un peu là bas oui il est un petit peu derrière j'avais fait une vidéo dessus et où j'expliquais une vidéo à voir sur la chaîne voilà c'est ça bon là on a un petit peu de un petit peu de un petit peu de tuiles voilà c'est temporaire ça rien à faire là là on a un hangar plus récent il a peut-être quatre cinq ans voilà toujours pour stocker dessous du matériel des tracteurs des remorques voilà on a toujours besoin de place et puis c'est un petit peu aussi pour libérer les anciens bâtiments historiques si tu veux c'est pas toujours adapté pas assez haut ouais donc là on a quand même des hangars qui sont bien haut et adapté au matériel d'aujourd'hui quoi d'accord un an si tu as une ancienne remorque alors oui ça c'était transport oui bon c'est c'est plutôt accessoire on l'utilise un petit peu pour les moissons pour transporter les récoltes mais c'est quelque chose qui est assez ancien et puis qui est bien dépassé aujourd'hui c'est vrai que c'est toujours pratique c'est toujours aussi on roule pas mal de terre avec on a toujours dit ça ça tu vas oui tu vas enlever le caisson dessus il va être amovible on va en avoir un deuxième qui est un petit peu plus en mauvais état dessus là voilà on va pouvoir transporter le grain dedans des fois j'ai des lots de semences à isoler je peux mettre du grain dans celle ci l'isoler la pose voilà et puis ensuite tu mets dans l'autre permet d'avoir deux caissons et un seul châssis quoi c'est un ancien camion alors tu as encore d'autres bâtiments aussi dans lesquels tu soques alors tu as tes parcelles qui sont ici autour ici autour de ce site oui il ya une bonne cinquantaine soixantaine d'hectares qui est autour des bâtiments donc là c'est plutôt un parcellaire là c'est un îlot bien regrouper après on va en avoir à cinq six kilomètres de là moi principalement trois trois îlots oui oui ensemble de parcelles au niveau regroupement oui voilà tout ça séparé par des petites voies communales voilà ça ça se fait ça circule bien oui voilà on n'est pas trop encourbré là bon tu as toujours un petit peu de bazar de stocker un petit peu derrière toi alors la côte à la tana coupe alors j'ai vu tout à l'heure il y avait les rabatteurs qui sont démontés oui parce que cela la coupe là c'est équipé à tournesol non c'est là elle est toujours équipé tournesol j'ai pas bien fait mon travail j'aurais dû une fois la déthlée une fois qu'elle était déthlée de la batteuse tout de suite enlever l'équipement tournesol mais ça j'avais vu le montage des équipements tournesol dans ta vidéo c'est toujours un peu dessus donc la stock ici là il y a la faucheuse la faucheuse l'ancienne faucheuse conditionneuse qui nous sert à à couper les bandes ennervées qu'on peut avoir au cours au bord des cours d'eau ça va tu as une belle largeur déjà ouais elle est pas mal il y a de quoi travailler ouais ouais ça coupe bien là il y a des ailes beurres qui sont moins larges que ça ah oui oui quelque chose d'occasion que papa avait porté oui semi porté puis le petit 55 chevaux peut l'emporter voilà c'est tout ça coute puissance non ça ça tire vraiment pas c'est mieux que le broyage je pense et puis derrière on a une vieille rotative des petits équipements en trois mètres mais voilà j'ai un peu de mal comme mon papa me séparer du matériel qu'on a acquis on a ses ferrailles quoi ça peut toujours servir aussi tant qu'on a un peu de place façon on est tous pareils voilà alors autour d'exploitation j'ai remarqué en venant ici dans ton secteur parce qu'ici on est dans quel département 37 donc un vrai loi région centre voilà donc on est proche des châteaux de la loire il y a quelques beaux domaines on est juste à côté de loches aussi pour ceux qui connaissent les grosses têtes j'en ai entendu parler à un moment donné je connais pas les grosses têtes madame belle-père tu connais pas alors il ya quand même pas mal de bois voilà on va se mettre nous de l'autre côté voilà c'est un peu trouble parce qu'il commence à faire sombre tu vois si on arrive à améliorer les choses pas toujours évident voilà et on voit un petit peu ici tout autour alors c'est calme c'est un petit peu isolé oui c'est 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 au bout de tout oui on peut dire oui c'est je cherche la lumière pour essayer de finir voilà par rapport vraiment le soleil est là normalement le soleil est là bas donc théoriquement si je veux me citer comme ça on est au mieux là on devrait être au mieux bon pour autant au niveau luminosité c'est pas terrible parce que là bas pour que je trouve les portes on a d'autres matériels ah ben dans ce cas là on va aller faire un petit tour là bas je vais faire une petite pause et puis on va aller voir ça on va aller là bas on va ouvrir tu fais pause là ou pas non j'ai pas fait pause tu comprends pas coupé non il ya quelques il ya les quelques semoires mais c'est avec les deux autres tracteurs les deux gros tracteurs on les a laissé à l'autre ferme ici je sais plus trop ce qu'on a on a le plus levé tu n'auras peut-être pas beaucoup de lumière je crois qu'on aura que ça est ce que j'ouvre plus ou pas au nom ça va c'est un petit peu précaire je le mets pas hors gel là d'accord j'ai pas pris le temps de parce que je veux faire un c'est peut-être pas encore terminé son travail oui je voudrais faire une intervention et là je voudrais le là je veux le protéger des moins deux moins trois qui peut y avoir bon c'est une petite protection il est quand même déjà sous abri ça gère un peu moins vite voilà donc là je surveille tous les matins les gelés que peut y avoir c'est pas trop fort mais tu as une collection de semoires ma parole oui oui bon il y en a peut-être un qui sert pas souvent comme celui là d'accord mais bon il arrive que parfois il est bien utile si parfois on fait un maïs c'est vrai que de semer avec ce truc là permet de manière simplifiée d'intégrer les chausses mais puis de semer en même temps donc c'est un rototiller au rototiller ça va bêcher un petit peu ça va bêcher en dessous et puis ça va les poser les grains de juste derrière le rouleau voilà oui derrière le rouleau ouais ok et après l'autre c'est encore un autre système de semoires raccord aussi oui semoires raccord la caisse dessus c'est la même chose mais en dessous tu as une herse rotative voilà quelque chose de plus commun donc un autre équipement peut-être dans des conditions plus compliquées parfois que l'autre oui plus humide non bah la rotative oui c'est vrai qu'en conditions où les où les terres vont être un petit peu sèches et du coup on va avoir de la botte voilà on va avoir des conditions plus motu cette année ça s'est très bien fait il y avait toujours une petite humidité ambiante j'ai pu semer avec le semoire à dents qu'on a vu dans la précédente vidéo mais sinon ça peut mais sinon il y a quelques zones argileuses et l'air c'est bien utile un petit peu de stockage de semences un petit peu de stockage une grande vis à grains oui ça c'est un collègue c'est un ami qui nous l'a prêté à nous aide à faire partir des fois le grain directement de la ferme de charger les semis avec ça si vous regardez les vidéos à la ville vous pourrez le voir moi je l'ai vu fonctionner je pense dans une des vidéos où tu balais directement dans un camion ouais est-ce que je balais je sais plus mais à la moisson 2017 la vidéo de moisson du blé oui je m'en suis servi et puis on la voit et puis là on a des distributeurs d'engrais distributeurs à engrais voilà les engrais minéraux on les épand avec celui-là avec une il gère le poids toujours de manière permanente on sait ce qui a une pesée continue voilà une pesée continue puis du coup les densités sont calculées gérées automatiquement facilement tu gères ton poids dans l'agriculture de précision là on est précis oui avec ça ouais et tu fais aussi alors avec des cartes non non je suis pas ça non pareil pour le guidage non j'ai pas d'assistance c'est juste le pulvérisateur où il va couper les tronçons manière automatique il va nous éviter de croiser et de mettre bien un produit de manière optimum partout sur la passelle quoi alors regardant j'ai vu tout à l'heure en passant le drone qui avait aussi un petit enrouleur mais qui est plus utilisé c'est ça c'était utilisé pour les maïs oui oui papa faisait beaucoup de maïs à l'époque à une époque où le maïs le marché se comportait mieux donc c'était valable quand même de faire du maïs ici et puis de l'irriguer puis dégager quand même un rendement bien plus intéressant c'est des contraintes aussi ouais oui voilà tu as des contraintes à du tuyau aérien sur des longueurs assez importante à déplacer il y a plein de vis disons que les camions on les charge avec deux vis celle que tu as vu et puis celle là donc ça permet d'envoyer un camion en 25 minutes ouais ouais pour l'enlever alors tu ne stockes pas de céréales ici non non on stockait on stocke beaucoup moins l'autre site qu'on a pu voir il y avait quelques cellules mais bon voilà sont à fond plat c'est ouais c'est beaucoup de boulot pour oui oui on en a fait c'est beaucoup de boulot et pour voilà le stockage aujourd'hui voilà aujourd'hui le stockage c'est pas c'est pas valoriser c'est pas forcément extraordinaire non on a d'autres choses à nous montrer où on a déjà fait un beau petit tour là on a fait un beau petit tour ouais on n'a pas vu les gros tracteurs mais si vous regardez les vidéos si vous êtes curieux voilà on a 180 chevaux à 145 chevaux qui permettent de parfois labourer ou passer le chisel lourd voilà pour préparer les terres donc le gros ici le gros est ici on va réparer le matériel ici aussi ouais c'est le corps de ferme principale oui le corps de ferme principale voilà ok bon bah écoute merci david pour cette petite balade je reprends sur l'autre écran et puis ben donc on peut te retrouver sur la chaîne agricole des fois que certains mes auditeurs te connaîtraient pas ça m'étonnerait quand même parce qu'en général ils nous suivent oui donc voilà mais en tout cas vous pouvez les voir sur la chaîne agricole et puis merci david pour cette petite balade merci d'être venu chez moi chez nous à bientôt donc je t'invite aussi à passer un de ces quatre et puis pourquoi pas de faire une vidéo dash nord avec grand plaisir à apprendre voilà comment tu fonctionnes voilà si je serais très curieux on n'a pas forcément toujours les mêmes cultures les mêmes pratiques tout ça voilà bon écoutez on va vous laisser puis à bientôt pour une autre vidéo allez salut bye route j'ai même pas mis en route du tout je suis vraiment le roi des cons mais ça m'est d'arriver ça c'est pour le bêtisier on va aller allez allez ça y est là il est en train de me filmer surprise surprise